dans la ligne de mire aujourd'hui la poncho c'est le sommet préféré des miyavois ce sont les habitants de milleaux bon salut les gars bon qu'est ce qu'on fait alors la poncho c'est parti d'abord on dit la poncho la poncho d'agrest appelé communément la poncho et en france tu as le mont blanc mais encore mieux tu as la poncho ah bon chacun son truc non sérieux ça c'est la poncho avec un c'est notre père ne se repère que par rapport à ça d'accord tu la vois pas tu pleures éventuellement tu as le viaduc ouais mais il est arrivé après donc si tu veux c'est la poncho tu es là avant avec la communauté de communes on a mis en place le parcours avec donc simplement le balisage et puis quand même le petit plus une application qui est dédiée donc l'application chrono poncho qui permet de se mesurer avec les différents compétiteurs qu'ont pu depuis quatre ans positionner leur score dessus on peut te le dire à toi si tu répètes pas le bas de la poncho c'est pas trop révé c'est du bitume quoi d'un kilomètre sauf qu'en fait quand on voit ce qu'il ya après les mecs qui se plaignent pas parce qu'elles arrivent au sommet ils n'osent plus au bitume nama alors les vrais mille à voir les machines font tout en courant comme je crois par exemple ouais d'accord pas durer si 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 tu m'as dit qu'aujourd'hui tu montais tout en courant ah ouais ça passe ça passe mais des fois les mecs en marchant tout double le record c'est 17 39 alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va regarder le chrono au bout de 17 minutes et 39 secondes d'accord et je pense qu'on sera encore sur le goudron quoi non c'est un chrono qui est très très impressionnant déjà même en descente des fois mais en mécanse quoi ouais c'est ça donc le gars il est monté en 17 39 on a toute la ligne de falaise qui est ici sous l'antenne et à droite on a une ouverture juste avant le sapin donc c'est là que on franchit la barre de falaise d'accord comment on est amoureux de la poncho qu'on y est souvent on s'est dit qu'un jour ce serait classe d'organiser une course de 24 heures sur un circuit donc monté par ce chemin là le sentier des faumonnières et redescendre par le retour poncho assez classique pour nous une boucle de six kilomètres et le but du jeu c'est de tourner pendant 24 heures pour essayer de faire le maximum de tours le mec qui fait 20 tours par exemple il fait combien de kilomètres 120 120 c'est pas dingueaux par contre il fait huit mille neuf mille mètres de nuit et quasiment ouais puis c'est normal quand il fait il fait il fait nuit à six heures il fait pas chaud c'est pas c'est pas le mois de juin quoi donc un truc un peu un peu rock'n roll quoi mais bon combien basi il y aura tous les six kilomètres il y aura la basse vie au golf café avec ravito zone de repos etc ça reste un déchir en fait confortable quoi tu peux tous les six kilomètres toi dire allez je me pose je repars le pose je repars quel format relais à trois entre copains du coup chacun tour à tour de rôle et puis un troisième format un peu plus original qui est le dernier tryer debout donc le but du jeu c'est de vous faire là le tour en moyenne d'une heure et tant que tu tiens le tempo tu continues ces joueurs quoi ces joueurs exactement et là sur le format dernier tryer debout c'est plus peut-être pour des performeurs tu vois qui veulent essayer de se mesurer entre eux sur un format plus rapide parce qu'il faut la boucle meilleure elle se fait bien il n'y a pas de problème mais l'affaire cinq six fois avec la nuit c'est vachement plus compliqué et d'ici on est déjà un peu plus haut que le viaduc de miou on continue pendant la pente mais on va faire une petite pause une petite pause paysage sur un petit balcon sympa on est parti à peu près de là bon alors venu c'est la grotte des faux monnayeurs en fait d'accord et en fait le sentier au départ dont on l'appelle poncho chrono parce que parce que on court dessus régulièrement mais au départ le sentier s'appelle le sentier des faux monnayeurs on y va ah ouais c'est un petit boyau qui est très sympa là ouais ouais ça se fait les bucs un peu tortueux mais après ça va on est sur équipé et après il ya une grande salle là on sent vraiment la différence de température ah ouais en fait toutes les grottes du coin il fait plus ou moins 13 degrés d'accord à peu près c'est d'ailleurs ce qui fait la particularité des grottes des grottes fromagères quelques tripes qui pendent au au plafond des orgues et manifestement ça continue à voir pour ton record sur le la poncho qui repassera c'est pas aujourd'hui ouais moi j'étais venu pour courir non on passe à l'envers parce que ça passe pas dans le temps la contrebandier on avait dit sans les mains ah ouais les mains dans le dos pour pas tricher comme ça tu te casses bien les dents si jamais tu te plantes ah il a pas mis les mains moi je pense que j'ai les segments trop petits alors je me rappelle plus du goudron tu as raison il y a un truc qui me tournipine depuis tout à l'heure pourquoi ça s'appelle la poncho d'agace et ça fait dix ans que je me pose la question je suis pas un historien il y en a aucun qui le sait énorme c'est que de l'affectif allez ah ouais d'accord les bargeaux de la poncho nickel il y a des fameux tripos qui chauffent fort fois ça gâteau à la brocha spécialité bon je précise qu'il est 10 heures du matin mais c'est vraiment l'heure pour manger ça et donc ça c'est de son des des tripos 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 la partie noble du bon on va pas se mentir c'est dur de repartir après ça on a décidé d'aller plus vite parce qu'ils veulent montrer un rocher percé on en a une forêt de buis c'est très joli un peu casse-gueule mais ça passe on devine le trou derrière les arbres et la demi-arche là tu passes la porte on est sur le viaduc de miho l'endroit est truffé de chemin vous pouvez vous y perdre ça c'est du confidentiel ça reste en famille la famille les amis retour à l'antenne à la table d'orientation ou de pique nique c'est selon la question c'est est-ce que le pique nique est toujours là ça sent le retour les amis c'est aussi une descente de vélo enduro à donc nous on va se rendre compte un peu de la difficulté de la descente à pied c'est du très très technique niveau noir en enduro la descente est sérieuse bon bah les gars merci c'était c'était super avec plaisir ok ok ça marche allez à bientôt ouais voilà j'espère que ça vous a donné vraiment envie de faire des ronds autour de la poncho au dessus de miho à bientôt et on 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 Sous-titrage ST' 501